Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer quelques techniques pour couper ses cheveux soi-même. Je vais commencer par vous présenter ma technique préférée pour couper les pointes fourcheux. Vous allez voir comment on peut leur donner un aspect naturel, soit au ciseau, soit au rasoir. La technique au rasoir est aussi parfaite pour dégrader les longueurs, tout en sécurité, et affiner les pointes quand elles sont trop fournies. Et comme je n'ai pas besoin de couper mes propres cheveux en ce moment, dans cette vidéo je vais utiliser mes extensions à clip de la marque Glamtime Hair. La technique de base consiste à attacher nos cheveux dans un queue de cheval très serré, puis les fixer avec plusieurs élastiques sur toute sa longueur, jusqu'au niveau où on veut couper nos cheveux. Évidemment, les cheveux doivent être raides et bien étirés. Et donc voilà le moment de dire au revoir aux pointes fourcheux. C'est conseillé de les couper aux ciseaux aigus, idéalement professionnels, qui ne vont pas abîmer vos cheveux. Une fois cela fait, on enlève les élastiques. Comme vous avez déjà vu dans cette vidéo, j'utilise mes extensions à clip, et je vais les couper en quelques sections horizontales. Je sépare la première mèche, je fais une séparation exactement au milieu de ma tête, et je ramène les deux parties vers l'avant. Et c'est tout à fait normal que les pointes extérieures soient plus longues que les pointes intérieures. Tout d'abord, on va bien brosser nos cheveux, et ensuite raccourcir les pointes les plus longues jusqu'au niveau des pointes les plus courtes. Ici, c'est très important de bien étirer la mèche vers le bas, et ensuite la bien fixer entre le doigt. Et maintenant, une petite astuce pour rendre les pointes un peu plus naturelles. Si on va les couper en dirigeant les ciseaux vers le doigt, comme ça, on va les légèrement affiner et adoucir. Maintenant, je répète la même opération des côtés droits. Je brosse bien mes cheveux, et je les tiens entre mes doigts. Ensuite, je coupe les pointes les plus longues jusqu'au niveau des pointes les plus courtes. Je vais aussi affiner les pointes un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on peut lâcher la mèche suivante, et la couper jusqu'au niveau de la mèche précédente, en l'utilisant en tant qu'une guide. Il faut les faire des côtés gauches et des côtés droits. C'est comme ça que je coupe mes cheveux naturels, qui sont très fins, tous les dos à 3 mois. Mais si on parle des cheveux épais, voire des extensions, je trouve qu'il faut affiner les pointes un peu plus. Ce n'est pas obligatoire, mais ce que je préfère. Pour cela, je vais utiliser un rasoir. Je le trouve hyper facile à utiliser, très efficace, mais il faut toujours savoir comment l'utiliser bien. La chose la plus importante à respecter, c'est son angle d'attaque. Celui-ci est à peu près égal à 45 degrés par rapport à la mèche. Trop grand, et le passage du rasoir n'aura aucun effet. Trop petit, et vous risquez d'abîmer vos pointes. N'oubliez pas aussi à vous rassurer que votre rasoir est bien aigu. Je travaille mes cheveux mèche par mèche, et voici les mouvements à répéter. Je commence au niveau où je veux affiner mes cheveux, et je travaille ma mèche jusqu'aux pointes. Pour commencer, je vais affiner chaque mèche tout un petit peu, pour voir ce que ça donne sur l'ensemble de ma cheveu lourd. Et ensuite, peut-être, je vais répéter cette opération plusieurs fois, en fonction des faits souhaités. Avec cette technique, on peut aussi raccourcir nos cheveux tout en douceur, et ce que je vais faire aujourd'hui. Ici, vous pouvez voir la différence entre les pointes droites et effilées. Et voici le résultat avec les deux côtés effilés. Comme vous voyez, j'ai aussi raccourci mes pointes encore un petit peu. Maintenant, je vais vous montrer encore une autre technique pour effiler ses cheveux tout en douceur. Pour cela, il faut torsader nos cheveux mèche par mèche, et ensuite passer le rasoir sur la surface de chaque torsade. Pour un résultat bien marqué, il faut répéter cette procédure plusieurs fois. Et si vous ne voulez pas couper vos cheveux au rasoir, voici une autre technique pour affiner les pointes au ciseau. On peut torsader nos cheveux mèche par mèche afin de créer des petites torsades. Ensuite, on prend les ciseaux, et on commence à couper les torsades, mais que sur la surface. On commence au niveau le plus haut, et on procède vers les pointes. Cette technique va prendre un peu de temps, mais elle aussi, elle est très efficace. Si vous n'avez pas d'expérience, je vous conseille de toujours commencer par couper tout un petit peu de cheveux à la fois. C'est mieux de s'entraîner sur les mèches hyper fines, et ne pas couper plus d'un centimètre à la fois. Bonne chance! Et donc voilà mon résultat pour aujourd'hui. Je crois que je vais garder mes pointes comme ça pendant quelques mois, et ensuite je vais les affiner encore plus. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous, et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!